Marseille, c'est la Méditerranée, c'est la mer, ton refuge, ton évasion, c'est aussi ta France, ta patrie d'adoption. Maintenant, je suis au vieux port. Il faut s'amuser tout de même. S'amuser seul. Je loue une barque. Heureusement que maman n'a pas pensé à me faire promettre de ne pas aller en mer. Je prends les rames. Elles sont trop lourdes. Tant pis. Hors du vieux port, il y a de grosses barques et la barque danse. Alors, enthousiasmée, je lâche les rames. Je me lève. Et debout, je crie que je suis le plus grand marin du monde. Plus la barque danse et plus je crie de bonheur. Voilà la vie qu'il me faut. Si j'étais au bord de la mer, j'étais sûre que cette Méditerranée que je voyais se trouvait aussi dans ma tête. N'est pas l'image de la Méditerranée, mais cette Méditerranée elle-même, minuscule et saline, dans ma tête, en miniature, mais vraie, avec tous ces poissons, enfin, un petit poisson, avec toutes ces vagues et un petit soleil brûlant. Une vraie mer avec toutes ces roches et tous ces bateaux absolument complets dans ma tête, avec charpeau et matelons vivants. Chaque bateau avec le même capitaine du dehors. Une même capitaine, une métri nain, et qu'on pourrait toucher si on avait des doigts assez fins et petits. Oui, oui, france, ô jeune mère et déesse raisons, pas de pitante Marie, france, une de mes patries. Et je suis ton vassal et mon bâtard, tes fils étrangers, car tu m'as fait ce que je suis, car tu m'as nourri du précieux lait de ta mamelle, car tu m'as donné ta langue. Ô fleuron de l'humanisme courant, ta langue qui est mienne, et pays de mon âme, ta langue qui m'y est aussi patrie. Mère Méditerranée, mère que tu chéris, car c'est ce qui te rêve de ta patrie perdue, de ton île natale, car tu es un peu comme un naufragé. Mère Méditerranée, grande mère, toujours labourée, toujours vierge, ma religion avec la nuit. Je t'associe à l'être aimée, désirée, regrettée, ta mère. Ta mère acquis, reconstitue à Marseille son univers perdu, dans son humble appartement, qui était son juif royaume et sa pauvre patrie. Et toi, tu lui vends un amour, un amour incommensurable, au-delà de sa mort, et tu la pleures, car pleurer sa mère, c'est pleurer son enfance. Cet amour, je l'ai dédié à ta mère, à travers le livre de ma mère. Dans ma solitude, je me chante la berceuse douce, si douce que ma mère me chantait. Ma mère, sur qui la mort a posé ses doigts de glace. Et je me dis, avec dans la gorge un sanglore sec qui ne veut pas sortir, je me dis que ses petites mains ne sont plus chaudes. Du jamais je ne connaîtrai une quelle portée douce à mon front. Du jamais je ne connaîtrai ses malades droits baisés, à peine posées. Du jamais glace des engueillés chants des morts que nous m'avons aimés. Je ne la reverrai plus jamais. Et jamais je ne pourrai effacer mes indifférences ou mes colères. Je fus méchant avec elle, une fois, et elle ne le méritait pas. Pourquoi, cruauté des fils, cruauté de cette absurde scène que je fis, et pourquoi ? Parce que, inquiète de ne pas me voir rentrer, ne pouvant jamais s'endormir avant que son fils ne fût coupé, elle avait téléphoné à 14h du matin à mes mandats inditeurs, qui ne le valaient certes pas. Elle avait téléphoné pour être rassurée, pour être sûre que rien de mal ne m'était arrivé. De retour chez moi, je lui avais fait cette scène à feuille. Elle est tatouée dans mon cœur, cette scène. Je la revois si humble, ma scène, devant mes stupides reproches, bouleversant d'unilité, si conscient de sa peau. Ce qu'elle était persuadée est une faute. Tu le sais, n'est-ce pas, je t'ai totalement aimé, comme nous étions bien ensemble. Quelle bavarde complice et intervissable amie. Mais j'aurais pu t'aimer encore plus, tous les jours t'écrire, et tous les jours te donner ce sentiment d'important que je savais te donner, et qui te rendais si fier, toi, humble et méconnue, ma géniale maman, ma petite-fille, chérie. Je ne l'ai cru de pas assez, je n'avais pas assez d'amour pour imaginer ouvrant sa boitonette à Marseille, plusieurs fois par jour, et n'y trouvant jamais rien. Chérie, ce lit, c'est ma dernière lettre. À la découverte du Havre de Paix, de l'asile, de l'amitié représentée par le port de Marseille, s'oppose après le traumatisme de tes dix ans, la révélation de la haine, de l'antisémitisme, l'errance du proscrit dans ses rues de Marseille. Nous sommes à Marseille, plus exactement au mois d'août 1905, le 16 août, le jour de tes dix ans. Tu t'appelles encore Alberto Cohen. Tu sors de l'école, du cours de rattrapage. Sur le chemin, tu es attiré par une foule et un camelot qui vante les ventes d'un bâtonnet de détergeurs. Désireux de te prendre avec gourmandise dans cette foule, désireux de te faire bien voir par ce camelot. Tu t'approches de lui et lui tend la salle réclamée. Au lieu d'un sourire, tu reçois une portée d'injures antisémites. J'avais trois francs dans la poche, cadeau de ma mère en ce jour de l'anniversaire, et je décidais d'en consacrer la moitié à l'achat de trois bâtons de détachés. Le cœur battant, tout ému de l'important achat qui allait me valoir, la considération des badauds et l'amitié du camelot, je mis la main dans la poche de mon costume marin pour en sortir la grande somme et j'aspirais largement pour avoir le courage de m'avancer et de réclamer les trois bâtons. Mais alors, rencontrant mon sourire tendre de dix ans, sourire d'amour, le canot s'arrêta de discourir et de frotter, scrutiné, silencieusement mon visage, sourit à son tour, et j'ai peur. « Toi, tu es un loupin ! » « Hein ? » « Me dis le blond, câblot, au fil moustache que j'étais allée chercher et écoutée avec foi et tendresse à la sortie du lycée. Tu es un sale loupin ! » « Je vois ça à ta gueule ! » « Tu ne manges pas de cochons, hein ? » « Tu ne manges pas de cochons, on veut que les cochons ne se mangent pas entre eux ! » « Ça va, hein ? » « Ah oui, je vois ça à ta gueule ! » « Tu bouffes des louis d'or ! » « Tu aimes mieux ça que les bonbons, hein ? » « Tu es encore un Français à la banque ! » « Tu vois ça à ta gueule ! » « T'es un sale juif ! » « Oui, un sale juif ! » « Tu aimes mieux ça que les bonbons, comme j'ai dit ! » « Et tu es un Français à la banque ! » « Et je vois que tu es un sale juif ! » « Mon père est de la finance internationale, hein ? » « Tu viens manger le pain des Français ! » « Messieurs, dames, je vous présente un copain à Dreyfus, un petit youtre pur sang, garanti de la confrédie du sécateur, raccourcé où il faut ! » « Je l'ai reconnu du premier coup, j'ai l'œil américain, moi ! » « Eh bien, nous, on n'aime pas les Juifs ! » « On n'aime pas les Juifs par ici ! » « C'est une sale race ! » « C'est tous des vendus à l'Allemagne, envoyés Dreyfus, c'est tous des traîtres, c'est tous des salons, des sangsues, des sangsues du pauvre monde ! » « Ça roule sur l'or et ça fume des grosses cigares pendant que nous, on met une ceinture ! » « Parfait, messieurs, dames ! » « Tu peux filer ! » « On t'a assis vu ! » « T'es pas chez toi, ici ! » « C'est pas ton pays, ici ! » « T'as rien à faire chez nous ! » « Allez, file ! Débarrasse le plancher ! » « Va, on peut voir à Jérusalem, si j'y suis ! » « Et je suis partie ! » « Éternel minorité ! » « Le dos soudain, courbé, avec une habitude de sourire sur la lèvre ! » « Je suis partie à jamais ! » « Banni de la femme humaine ! » « Sanssue du pauvre monde et mauvais comme la gale ! » « Je suis partie sous les rires de la minorité satisfaite ! » « Braves gens qui s'aimaient de détester ensemble ! » « Niaisement, en communion, en un ennemi commun, l'étranger ! » « Je suis partie ! » « Gardant mon sourire affreux ! » « Sourire tremblé ! » « Sourire de la honte ! » « Et j'ai rasé les murs en ma dixième année ! » « En ce dixième anniversaire de ma naissance ! » « Rasé furtivement les murs ! » « Chien battu ! » « Chien renronnier ! » « Les juifs ! » « C'est sur moi ! » « Désont qu'ils s'émitent ! » « J'ai erré dans les rues de Marseille ! » « Ne sachant pas pourquoi ils étaient méchants ! » « Ne comprenant pas le mal que j'avais fait ! » « Que je leur avais fait ! » « Je me suis arrêtée devant un mur ! » « Mon premier mur des pleurs ! » « Pour comprendre ! » Le camelot fait découvrir à Albert Cohen ce stigmate qu'il porte en lui, « Ce côté juif ! » « Et je suis partie ! » « Éternelle minorité bannie de la nature humaine ! » « Mon dos devenu juif ! » « Je me suis balancée ! » « Mon dos est devenu méditatif ! » Cette expérience lui fait prendre conscience de sa judéité et le rend lucide sur cette impossible communion avec les autres. Son judaïsme se traduit dans l'expérience de la séparation, de la non-communion humaine. Alors il se retourne vers son peuple et devient une sorte de porte-parole dans un de ses livres. Parole juive ! en 1921. Juif ! Je sais vos yeux craintifs et ce stylet sous la paupière, ce vif acier furtif qui injurie. Je sais vos sourires sous les coups, vos faces baissées, vos mains croches et ne lâches et les petits rires dans les coins d'ombre. Je sais ! Je sais aussi cette flamme en vos poings, homme, homme aimé. Sa judéité, il l'évoque à travers les personnages de ses romans. Jérémie, ce vieil Israël de mon cœur, je suis fils et son dévot, car il est de la race de celui qui a proclamé l'homme sur terre et combat la nature. Salomon, petit prophète des temps bienheureux, où les hommes seront pareils à toi, Salomon, petits, mais vrais sauveurs. Laisse-les sourire, laisse-les se moquer de toi et va gambader, petit, toi, petit immortel, va, mon agneau, mon mignon, messie chéri. Les marques de la judéité, enfin, se matérialisent à travers une forme de chiennes. Ma crune s'est arrêtée et j'ai vu soudain mon peuple en terre d'Israël, adolescent d'un auguste passé antique printemps, virides beautés révélées au monde. Nous rongeons la gloire à vous, frères en Israël, vous adultes et dignes, sérieux et de peu de paroles, combattants courageux, bâtisseurs de la patrie et de justice. Israël, mon amour et ma fierté. Mais voyez comme Israël les jeunes soudains, peuple libre à Jérusalem, adolescent et beau et sans plus les bosses de l'exil. Israël, Israélien, sous le soleil de son ciel, il n'y a plus de minable, mes chéris, infortuné, progéniture, des tourments séculaires. Et voyez comment mon terre d'Israël, les fils de mon peuple revenus sont calmes et fiers et paysans de notre peuple, de notre prestance et contre leur gré, ardis guerriers si le faut. Ô vrai chrétien, apercevez enfin le vrai visage de mon peuple et aimez mon peuple, aimez Israël qui vous a donné le Dieu de sainteté et le livre d'antinature et votre trophée qui est amour. Ce sionisme apparaît à l'intérieur de ses œuvres comme Aile du Seigneur, Manche-Clou et des Malou. L'obsession de Goël, c'est le destin juif, l'État d'Israël et c'est à travers Manche-Clou, son flou et triste dans les Malouis, qu'il précise sa pensée. Manche-Clou m'a dit en se tenant la barbe de manière de compétence que dans cet État juif, il n'y aurait bientôt plus de juifs à force d'être heureux et normaux car après, d'après lui, le bonheur rend stupide et sans génie de cœur. À quoi je lui ai répliqué que le destin de notre peuple étant d'avoir des tribulations, traverses et malencontres de générations, nous enlève sûrement aussi dans notre État juif et par conséquent, tout ira bien sans danger de bonheur ni péril de sécurité et ne te fais pas de soucis, cher Manche-Clou, nous resterons juifs même en tête d'Israël et sache que si l'Éternel nous favorise le désagrément et d'ennemis deux ou trois fois par siècle, c'est justement pour nous maintenir une bonne forme israélite. Cependant, ce sionisme est emprunt de contradictions et passe de la fascination à la méfiance. Il exprime d'ailleurs dans Belle du Seigneur « Oh, mes frères chrétiens, vous verrez comme il sera jeune sous d'un peuple libre à Jérusalem et il sera justice et courage et témoin pour les peuples qui s'étonneront et sous le soleil de son ciel il n'y aura plus de minables, mais minables chéris importunés, progénitures de tourments séculaires et vous verrez comment terre d'Israël les fils de mon peuple revenus seront calmes et fiers et beaux et de nobles prestances et lardis guerriers s'il le faut et apercevant enfin son vrai visage. Alléluia ! Vous aimerez mon peuple, vous aimerez Israël qui vous a donné Dieu, qui vous a donné le plus grand livre, qui vous a donné le prophète, qui était amour et en vérité, quoi d'étonnant que les Allemands, peuple de nature aient toujours détesté Israël, peuple d'anti-nature, car l'homme allemand a entendu et écouté la jeune voix ferme. Cette forte voix chante la guerre, les beaux corps nus bronzés au soleil, les muscles souples, la beauté et la jeunesse qui sont force, la force qui est au pouvoir de tuer. Elle chante solitaire et folle, chante et glorifie la noble conquête. Hélas, il faudra renoncer à l'aventure sioniste et s'est exprimé dans l'émane. Après un mois de deuil, les trois amis que la mort avait épargnés secouèrent les cendres de leur manteau et entrèrent dans la vie. Et Mange-Cou déclara qu'il voulait partir, qu'il en avait assez de cette Palestine qui dévorait les meilleurs de ses fils. En moi, je pars. Oh, mes amis, cette Palestine, c'est un pays que si tu le craches par tête, il en sort une sauterelle qui te croque le visage. Et pour tout dire, ce n'est pas ingénier pour ma santé. Voilà. Rabi, maïmois, monsieur Riveya. Hé, jeune Jean, que fais-je dans cette terre ? Expliquez-le-moi. Suis-je un christien, moi, pour flétrir mes ans palétiques ? Moi, il me faut des pays où l'on bouge. Suis un gentil pour venir voir un mur et qui me dit que ce mur des pleurs est authentique ? Enfant, si je reste ici, concrètement, en lançant un regard sombre au faucheur, je sens que je vais devenir antisémi et que je vais faire un pauvre homme. Parole d'honneur. Il y a trop de fils de Jacques-Côte par là. Bref, j'ai la nostalgie et je me languis de revoir les chrétiens. Ce qui est vrai, dit Mickaël, l'anguissamment, c'est qu'on s'embête dans cette terre sainte et il suce un fleuret. Et puis, il n'y a pas assez d'allées venues en cette contrée qu'on affirme qu'un anéen soupira maïmone en se soulevant sous son cercueil. Est-il juste que je ne vois pas les autres pays avant de défaillir dans les bras de l'ange de la mort ? Et suis-je une population pour rester en cette Palestine ? Le sel, le sel, le sel doit être répandu et non concentré. Il me semble que le vieux parle justement, dit Mange Clou. Nous sommes le sel. Je l'ai dit et il me tarde d'aller saluer les pays. Inutile de développer, dit Mange Clou. Le petit Matatias aussi. Nous avons compris. Mange Clou, ce n'est pas. Bref, je prends une mauvaise grève dans cette contrée. Le soir même, Mange Clou quitta Kfar Saint-Yel et se dirigea vers la côte. Sur la grande lune et sous la lune, son ombre violente s'allongait, seul et libre, le grotesque rêvé où n'aissait un air de liberté. Après des heures de marche, il entendit le cri de réellement des valeureux et se retourna, aperçut Matatias et Mikaël qui le faisaient signer. Albert Cohen restera fidèle à l'idéal sioniste et fervent admirateur d'Israël et ses créations. Mais une tâche l'attendait, la poursuite de sa grande saga. Le cycle romanesque d'Albert Cohen, publié entre 1930 et 1969 est composé de Solal en 1930, Mange Clou en 1938, Belle du Seigneur et les valeureux et les valeureux Dans les valeureux figurent cinq personnages haut en couleur qui se nomment les valeureux de France, juifs originaires de l'huile grec de Céphalonie et se rattachent à la famille française de la famille des Solal. Mais qui sont-ils ? Mange Clou vos avocats, bédémenteurs et vos parleurs. Salthiel Salthiel c'est le petit oncle nec. Salomon innocent au grand cœur. Mikaël faussaire séducteur. Matathias sorte d'artagons céphaloniens. Ils sont exubérants, burlesques et ont conservé vraiment de manière orientale. Aux yeux d'Albert Cohen ils ont de la valeur. Ils sont authentiques, ont de la joie de vivre. On les retrouvera dans Mange Clou et Solal. L'amour de la vie des valeureux ce qui fait justement leur valeur c'est leur joie de vivre mais qui prend souvent une forme directement gastronomique ou plus largement alimentaire. On appelait Mange Clou parce que prétendait-il avec le sourire sardonique qui lui était coutumier il avait en son enfance dévoré une dizaine de vices pour calmer son inexorable femme. Dans Mange Clou les sels de réjouissance culinaire sont particulièrement développés. Les valeureux mangèrent de bon appétit bouche bien ouverte et langue racante s'engagèrent poliment les uns les autres à reprendre ces magnifiques hors d'oeuvre. Quant aux pâtes à l'Italienne qui suivirent Mange Clou les trouva si charmants qu'il en fit une rasia dans l'assiette de sa maman. C'est pour ton bien dit-il comprends comprends-tu que le plus petit géant du monde visible à l'oeil nu ton tuyau digestif est si petit que les macaronis ne sauraient y pénétrer et que c'est un nosophage qui rentrerait dans le macaroni ce qui amènerait ton décès et par subrogation suffocante. Et il s'enfila d'infini macaronis au tomate en fredonnant une sautillante marche militaire et en battant la mesure avec ses orteils nus qui savaient faire claquer comme des castagnettes. Puis il se délecta d'une grande grasse codelette de beaux dont il croqua l'os. Mange-coua là même jusqu'à ôter Sarmodin il a été souillé ferré pour être de plus en plus à l'aise. Puis il attaqua le cassoulet les pieds nus et le torse poilu il se réjouit à la limite de la réjouissance faisant force pleinement de l'angle et divers bruits de lèvres et frappant son esquette en sa couchette et interpellant le maître d'hôtel et criant que jamais jamais il n'avait mangé aussi bien et rotant et discutant tout en se nourrissant et en enfournant subjectivement dans ses poches biscuits petits fous qui feraient la joie de sa progéniture et racontant des histoires infinies et chantant à tue-tête que la vie était belle et s'amplifrant des deux mains. Long vie et bonheur suprême Seigneur Méchouna pauvre charmant considérable pauvre souverte ah sultant souhaitant de largesse aimer mon cœur donne-moi leur devance de mon communisme une drachée et j'en entarde je parle d'un homme à ne pas dire du mal de toi et de ton honorable famille pendant sept jours je ne dirai pas que ton honorable est de mousse d'une sans-verture que ta délicie aussi est une puante quant à la bouche et qu'elle risque en conséquence de mourir vierge que ton coussin a fait probablement de mourir de ta crieste et qu'on ne sait pas pourquoi ton grand-père n'a pas été en prison bonheur 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 messieurs la nouvelle est bonne je demande la parole le mort de Saint-Yen vient de nous dire que la nouvelle est bonne bonne messieurs signifie à mon avis comportant de larges de la monnaie des souss en pied de pente d'hiver issus de notre fête de l'hiver 5 litres de vin résiné une demi-douzaine de bout d'arc bien épaisse de l'huile de lit et 3 miches de base spongieuse et à l'huile et que ta déstomédite amélie oh mes amis 300 000 drachs aucune importance mourir pour la patrie de le sang le pauvre et le pédit d'envie pardon mon bien-aimé ton ami dévoué à la mort hyper malheureux de trois enfants de la plus noire misère en passage et près de mourir de faim sans parler des filles femelles et assez grandes et sans dote ton ami ton ange-clos t'écoute avec un bon mot mais que veux-tu que je te lise d'autre mais les épisements des 300 000 drachs et bien voici lisez la lettre la semaine a partagé comme suit 7 dixièmes en parties égales entre Matathias Miquel Salomon et il mange tout et trois dixièmes pour sa tienne ah 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 bah bah où est l'argent ? t'en as pu faire le moissier oh 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 Putain... Est-ce qu'elle est pas une... un mouchette ? Oui, boucline. Mais pour quelqu'un d'intelligence, c'est pourquoi je te demande des amis qui ont à toi un manche-clos ! Ah mais toi, tu es trop de d'ongles ! De quel droit parles-tu avec le petit démon qui te sert de mon chien ? Ma bouche sort très bon, elle sort le mimosa et la pâquerette, ta bouche à poire moire et la pédition des mouches par le souffle qu'elle leur envoie et qui les assassine ! C'est ainsi que je te réponds ! Elles sont un mensonge ! Elles sont dans l'œil de ta sœur ! Mange dans ton corps ! Un conseil immédiat pour toi ! Viens ! Cinq et demi-moires sur toi ! Je me demande qu'il nous envoie cet argent. Peut-être qu'on connaisse un de ces ministres à qui vous envoyez des conseils et qu'il ne vous répond pas beaucoup. Peut-être a-t-il suivi vos conseils et par reconnaissance, il vous envoie la somme. Tu as fini de parler ? Il t'en parle plus du coup ? Oui. Je voudrais savoir comment à nous partager cette dixième en quatre ? Oui, parce que ça va nous faire des divisions impossibles avec virgule et trente-trois centièmes de drach. C'est bien simple ! L'on prendra ses trois dixièmes, chacun de toi deux dixièmes et moi un dixième. Un dixième de trois cent mille drach, ça fait trente mille drach, je n'ai jamais eu autant de ma vie. Entendu, accueillé, ça le moins promis. Notre chef peut dire qu'il ne retira pas sa proposition car il est bon. Alors monsieur, comment encaisser le chèque ? Car nos enfants, l'heure. Patience, le chèque est payable à la télé. Et bien j'ai dû encaisser. J'ai le salaire. Je ne vais vous réparer d'heure. Je pars ce soir. Confie le chèque pour voir que tu ne manges plus. Je t'accompagne avec moi aussi. J'ai avec toi un manche-clos. Ah ! Oui, 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 oui. Moi aussi je t'accompagnerai parce que je n'ai pas confiance en toi, mon chelou. Ils ne seront pas trop à nous têtes pour te surveiller. Salomon, reviens ici tout de suite. Non ! Salomon, reviens, je te pardonne. Messieurs, nous sommes à la veille de notre grande fortune. Il y a ici le secret d'un trésor de trois centaines de millions. De trois cent trois millions. Lac, affaire suivante, on devrait s'arrêter en lac. D'autant plus qu'il y a trois points d'exclamation après le mot lac. Lurette, que veut dire lurette ? Deux cent quatre plus deux cent égale cent plus cinq. Quoi ? Trois cent trois millions ! Vite-toi à mon travail ! Déchiffrons ! Oh ! Que peut bien vous leur dire ? Oh ! Lourdu-là ! Mais pourquoi dire de lui donner une réponse une trois centaine de millions à nous ? D'abord, c'est trois cent trois millions, ensuite, et toi ? Oh ! L'expéditeur connaît certaines données. Mais s'il a besoin de la grande faune de nos esprits, et il se réserve de la vente du trésor. Ha, ha, ha ! Mais s'il ne me connaît pas l'impécile, au maximum, je lui donne trois millions comme pour voir. Point statique de plus. Et ainsi, ça nous fera soixante millions chacun. Mais ton habitude est de prendre moins de nous. Du avant que tu te contentes de trente mille drach, trente millions peut bien te suffire. Pas du tout ! Enfin ! Ah non, oui ! Des chiffres ! Sous-titrage ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Les belles du Seigneur ne sont pas indissociables. Ils font partie du cycle Solal et des Solals. Et voilà ton chef-d'oeuvre, belles du Seigneur, pour lequel tu remportes le prix de l'Académie française en 1968. Belles du Seigneur ? Apologie de l'amour ? Recherche de l'amour absolu ? Non. Dénonciation de l'amour. Dénonciation de l'amour-passion qui ne conduit qu'à la destruction. Cynisme de Solal, en effet. Pathétique, ariane, désastre de la chair, comédie des sentiments, singerie. En fait, l'amour aussi glorieux qui se prétend ne n'aura jamais d'autre issue que le malheur, le supplice et la déroute des sens et des âmes. Ainsi était Solal. Descendu de cheval, il allait le long des noisetiers, des églantiers, suivi des deux chevaux que le valet d'écurie tenait par les reines. Allait dans les craquements du silence, torse nu sous le soleil de midi, allait et souriait, étrange et princier, sur d'une victoire. À deux reprises, hier et avant-hier, il avait été lâche s'il n'avait pas osé. Aujourd'hui, en ce premier jour de mai, il oserait et elle aimerait. Dans la forêt aux éclats dispersés de soleil, immobile forêt d'antique effroi, il allait le long des enchevêtrements, beau et non moins noble que son ancêtre à Aaron, frère de Moïse. Allait, soudain riant et le plus fou des fils de l'homme, riant d'un signe jeunesse et amour, soudain arrachant une fleur et la mordant, soudain dansant, ô seigneur aux longues bottes, dansant et riant au soleil, aveuglant entre les branches avec grâce d'ensemble, suivi des deux raisonnables bêtes d'amour et de victoire. Et tu rencontres Abiane. Elle lui tendit les mains, il les prit et il plia le genou devant elle, inspiré. Elle plia le genou devant lui et si noblement qu'elle renversa la théière, les tasses, le pot à lait et toutes les rondelles de citron. A genouillés, ils se souriaient, dents éclatantes, dents de jeunesse. A genouillés, ils étaient ridicules. Ils étaient fiers et beaux. Les vivres étaient sublimes. « Baiser qui n'est plus qu'un rite », pensait-il. Oh, le baisement sacré du premier soir aux rites, ce don enthousiaste de l'âme, devenu protocole et politesse, politesse rituelle, les mots d'amour glissés sur la toile cirée de l'habitude. Elle toussa, et il a vie si lamentable avec son imperméable, sa combinaison, ses bras écroulés, son nez groussi, ses paupières enflées, enflées de larmes, ses beaux yeux cernés de bleu malade, sa chérie, sa pauvre chérie. Oh, maudit amour des corps, maudite passion ! Combien nous voulons faire souffrir ceux qui nous aiment ? Et quel affreux pouvoir du mal nous a misé ? Et pourquoi les hommes sont-ils séchants ? Que je suis étonnée en cette terre, pourquoi sont-ils si vite aimés, armés ? Avoir de la douleur, c'est vivre, c'est en être, c'est y être encore. Dans la glace, je me regarde et si âgée que je sois, je considère l'enfant de ma mère, l'enfant que je suis en secret, l'enfant que je serai toujours. Si Juliette, si Juliette aurait-elle aimé Roméo, si Roméo avait eu quatricissime rencontre, et un grand tournoi. Ah oui, bah, quel beau art ! Mon Dieu, elle commence toujours par ça. Ça fait une conversation, honnête, alibi moral, et 15 jours plus tard, un trapèze volant se l'est. L'amour du prochain réclame des poètes qui savent donner leur limite mentale. Quand les gens postent pour une photographie, ils sourient, ils sont bons, leur âme étant dimanchée. c'est pas grave de les regarder, on a le meilleur d'eux. Adieu Albert Cohen, nous quittons ton univers, toi, éternel juif et rond, un arbre de Judée dans la forêt française. Sous-titrage ST' 501, J'accueillons notre Présidente, Madame Mérissé. Juste quelques mots parce que je ne veux pas que vous me fassent perdre la tête de ce beau moment. J'ai vu ce soir une soirée originale de deux raisons. La première, c'est qu'elle est entièrement conçue par l'équipe de FLED, par Karine d'abord, par Fantale et Claude, qui sont eux-mêmes des participants de cette groupe de recherche. Je crois qu'utiliser nos propres compétences à nous pour le proposer d'une façon originale. Vous ne vous présentez pas avec des panneaux, vous mettez des heures à lire des morceaux, mais en mettant en mots, parce qu'Albert Cohen, il faut le mettre en mots, il ne faut pas le mettre simplement autour du panneau, il faut le mettre en mots. Et vraiment, Chantal, Claude et Karine, vous avez su interpréter cette vie d'Albert Cohen. Et c'est un peu ce que nous voulons faire aujourd'hui à FLED. C'est vraiment que tout le monde participe, tout le monde soit acteur, et pas seulement spectateur de la culture huile, et qu'on puisse la diffuser à Marseille et au-delà de Marseille, et que le centre-faire soit vraiment le reflet de cette culture et de cette identité qu'on veut transmettre. Et Albert Cohen, c'est un joyau de cette culture, et il est passé par Marseille, c'est important. Et je voudrais encore vous remercier, et je vous convie à venir toute l'année, 2023, on a un programme très riche, très divers, il y a de la musique, il y a de la réflexion, il y aura à voir, il y aura à participer, il y aura à chanter, il y aura à voir aussi. Et vraiment, je voudrais encore remercier Karine, Chantal et Claude, et tout le groupe de recherche. Et c'est d'attendre. Et c'est d'attendre.